... Vendredi 14 octobre 2016, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommet de cette édition du journal télévisé. 14 octobre 2015, 14 octobre 2016, exactement un an que le général Mathieu Kérykou, ancien président de la République du Béné, décédé à l'âge de 82 ans. Nous y reviendrons dans ce journal. Les explications de trois ministres du gouvernement au sujet de la suspension des activités des organisations étudiantines ont-elles convaincu quelques citoyens croisés dans les rues de Cotonou ? Nous le dirons. Face à la récession économique au Nigeria, le président Mohamed Bouhari est en visite en Allemagne ce vendredi pour tenter d'attirer des investissements étrangers. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je vous l'annonçais, cela fait exactement un an que le général Mathieu Kérykou passait de vie à trépas dans sa résidence de Cotonou. L'ancien chef d'État qui a dirigé le Béné durant la période révolutionnaire et a ensuite contribué à l'avènement du renouveau démocratique décédé le 14 octobre 2015. Retour sur le portrait de l'homme avec Corneille Aïssé. Mathieu Kérykou est né en 1933 à Kuwafa, dans le nord-ouest du Béné. Il rejoint l'école des enfants de troupes à l'âge de 14 ans. Sa formation militaire le conduit au Mali, au Sénégal puis en France. En 1960, lors de l'indépendance, il est sous-lutnant et l'année suivante aide de camp du président Hubert Manga. Il a terminé sa carrière avec le grade général. En 1972, avec d'autres officiers, Kérykou participe à un pouce qui le porte à la présidence de son pays. Mathieu Kérykou prend alors le pouvoir et gouverne le pays du 26 octobre 1972 au 1er mars 1990. Il a été battu au cours de la présidentielle de 1991 par le président Niseford-Dionne Soglo. Il revient cinq ans après au pouvoir suite à des élections démocratiques en avril 1996 et est réélu en 2001 pour un second mandat de cinq ans. L'homme que le Bénin tout entier pleure aujourd'hui, Mathieu Kérykou, de son vrai nom, Chah Kérykou, est déthiné Somba du nord-Bénin, plus précisément du département de l'Atakura. Chah, dans sa langue maternelle, signifie caméléon. D'où son suénom, caméléon, est la phrase qu'il aime bien prononcer, la branche ne se casse pas dans la main du caméléon. Mathieu Kérykou a écrit une bonne partie de l'histoire politique du Bénin et a joué un grand rôle dans l'avènement du renouveau démocratique. De nombreux hommages ont été alors rendus à l'illustre disparu dans une cérémonie religieuse dite au stade de l'amitié de Cotonou. Le stade de l'amitié qui, de plus, sur décision du président Thomas Boniaï, a été rebaptisé stade Mathieu Kérykou en souvenir de l'illustre disparu. Direction le palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, où les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Un test de loi défendu au Parlement par le gouvernement, représenté par le ministre en charge du Commerce. L'importante organisation de la concurrence vient donc d'être adoptée au Parlement béninois par les députés qui ont passé en revue tous les contours de cette loi qui a fait l'objet d'un examen en commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale avant d'être appelée en plénière. Ce test de loi sur la concurrence a pour objet de préserver et d'organiser la concurrence et de protéger le consommateur. La loi, ainsi votée à l'Assemblée nationale par les députés béninois, vise aussi à assurer aux consommateurs des prix compétitifs et une liberté dans le choix des produits. Après l'exposé de la commission des finances, les députés ont fait part de leurs préoccupations. Lorsque dans un pays la concurrence n'est pas régie par une loi, très souvent on constate le dictat des sociétés. Aujourd'hui dans le domaine des GSM, sans citer le nom de qui que ce soit, je crois que la mise sur pied d'une structure de contrôle n'a pas véritablement réglé les choses. Je voudrais sincèrement nous féliciter pour l'avènement de cette loi. Ce projet de loi va dans la bondisation naturellement, mais il compose des améliorations importantes du cadre législatif actuel. Mais il met aussi en place un cadre qui n'est peut-être pas en phase avec le niveau qu'on connaît au marché béninois. Il va falloir qu'il y ait des mécanismes nouveaux soient mis en place pour agir contre certaines pratiques qui ont cours en réplique de violences et qui ont rapport à la collusion, aux abus de position dominante et les aides d'Etat anti-concurrentielles. Dans mon pays, le consommateur est le plus lésé. On se demande si vraiment il y a une association qui défend le droit de ces consommateurs que nous sommes ou pas. Monsieur le ministre, quel moyen, quel appui vous faites à l'endroit de ces gens-là pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces ? Le ministre du Commerce, Lazare Serhweta, dans sa réponse aux préoccupations des honorables députés, justifie la libre concurrence et donc la libre circulation des biens. On peut tirer aussi bien avantage de la libre circulation des biens que de la protection. Mais en termes comparatifs, les pays qui y sont développés ont été les pays qui ont créé les cadres pour la libre circulation des biens. Parce que les 10 millions de béninois que nous sommes, nous n'avons aucun moyen de nous protéger véritablement. Il suffit de voir la situation au Nigeria aujourd'hui. Nous aurons mis tous les douaniers, tous les gendarmes sur nos frontières, que nous n'avons aucun moyen de nous protéger véritablement en termes de fermeture de nos frontières à l'arrivée des produits. La gestion du secteur informel semble aussi préoccuper le gouvernement qui dispose d'un plan pour éviter la concurrence déloyale faite au secteur formel. Une question dont la gestion ou la non-gestion pourrait nuire aux efforts que nous faisons pour légiférer autour de la libre concurrence. Aujourd'hui, le secteur où on est le plus malmené, c'est le secteur pétrolier. Où l'informel dans ce secteur n'est pas de nature à encourager le développement du secteur formel et la libre concurrence entre les opérateurs pétroliers à l'intérieur du Bénin n'a aucun sens. Après les différents amendements et ajustements faits au test en étude, le projet de loi portant organisation de la concurrence a été adopté à l'unanimité des députés moins une fois. La loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents, sauf une abstention. Ce jeudi 13 octobre, la communauté internationale a célébré la journée de la prévention des catastrophes. Au Bénin, c'est la commune de Toribosito qui a accueilli les manifestations officielles. Vivre pour raconter sensibilisation et réduction de la mortalité, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée. Suivez le compte rendu de Corneille Aïssé et Déni Marouya. Toribosito accueille les manifestations de la journée de prévention des catastrophes. Cette commune qui a enregistré une catastrophe humaine le 8 septembre dernier retient encore toutes les attentions. C'est le drame de Toribosito avec 92 brûlés, 31 cas de décès et plus de 200 orphelins. Célébrer la journée de prévention des catastrophes dans cette commune, c'est rendre hommage aux victimes du drame d'Avame, selon le représentant du maire Cosme Yaou Akondé. La célébration de cette année revêt pour nous un double caractère. Primo, c'est un événement phare à forte potentialité de mobilisation sociale contre les effets néfastes des catastrophes. Secondo, elle immortalise la mémoire des victimes du drame d'Avame qui a frappé de plein fouet notre chère commune le 8 septembre dernier. Vivre pour raconter, c'est le thème de cette journée décrétée par les Nations Unies et dont l'objectif principal est de réduire la mortalité du fait des catastrophes. Ainsi, la plateforme nationale de réduction des risques des catastrophes et adaptation au changement climatique saisit l'opportunité pour rappeler la responsabilité des élus locaux et communaux dans la réalisation de cet objectif. Le monde entier, à travers ce thème, vise à sensibiliser davantage sur les mesures prises pour réduire la mortalité du fait des catastrophes. La réalisation de cette mission passe par la culture de risque à chaque niveau de décision, surtout au niveau communal. Premier responsable, disais-je, le maire, selon la loi sur la décentralisation. La protection civile et la réduction des risques liés aux catastrophes passent par le renforcement de la résilience des systèmes de santé et de sécurité. C'est l'une des priorités du gouvernement dans la gestion des catastrophes au Bénin, a indiqué Ouro Baro Mora, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. En absence de centres de santé adéquats, minis de plateaux techniques et de personnels subséquents, les conséquences des catastrophes se démultiplient et augmentent dangereusement les pertes en vies humaines. La protection des équipements et du personnel des établissements sanitaires doit donc être érigée en priorité pour assurer une réponse efficace aux alertes. La célébration de la journée internationale de la prévention des catastrophes dans la commune de Tori-Bosito a pris fin par la visite du site d'incinération de Tori-Avame. Trois ministres du gouvernement ont effectué cette semaine une sortie médiatique pour apporter des clarifications suite à la décision du gouvernement d'interdire provisoirement d'activité dans quatre universités du Bénin, les organisations étudiantines. Quelques journalistes apprécient cette sortie médiatique des ministres à la demande d'Ibrahim Orounam et d'Amié Pedro. Je dirais qu'on a été déçus parce qu'on a vu qu'ils sont dans leur rôle, mais on a constaté que le gouvernement a envoyé des ministres indéfendre l'indéfendable. On aurait pu dire qu'on s'est trompé certainement sur la forme et que le problème de fonds existe. Là, on comprendrait mieux que la forme, parce que dans tous les cas, au plan juridique, la forme ne tient pas. Ça, c'est à dire les dispositions de la Constitution, c'est à dire la loi de 1901 et il ne revient pas à un gouvernement de définir les conditions de justice de l'article 25 de la Constitution. C'est des gens qui ne m'ont pas convaincu. Et je me suis dit, les gens sont venus pour une exposition. L'exposé, c'était entre trois ministres, conclu par M. Diogwenou. Mais en tant que journaliste, si quelque chose ne m'a pas convaincu, ça là, ceux qui vont me lire, je ne peux pas les convaincre à leur tour aussi. Mais je dis, cette mesure, c'est la qui a été prise par le gouvernement. Ce qui me fâche et continue de me fâcher, c'est quoi ? J'ai vu quelqu'un comme M. Akbank Bata, qu'on a mené pour figurer, qui ne dit rien face à une situation du genre. C'est une mesure que même le gouvernement, en l'apprenant, ne savait pas tout ce qu'il y avait derrière. Nous avons entendu des choses suffisamment graves de la bouche des ministres, des ministres du gouvernement. Puisque lorsqu'on entend dire qu'au niveau du campus, il y a des milices formés par des anciens ou des militaires à la retraite, qu'il y a des lieux de non-droit, je me demande si toutes ces choses-là se passent dans mon pays. Tout porte à croire que le campus aujourd'hui, sinon les universités publiques, constituent un pays dans un autre pays. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a vu des militaires formés, des milices, c'est des choses suffisamment graves. Et en principe, dans un état sérieux, le lendemain, on devrait, n'est-ce pas, mettre la main sur ce qu'on dit être à la tête de ce genre de choses. Je peux dire simplement que le gouvernement a encore un travail à faire au niveau des décisions. Précisément sur cette décision, il doit ramener la balle à terre, revoir l'ascension qu'il est en train d'affliger aux étudiants. Parce qu'en réalité, dans la vie universitaire et dans toute association, il faut qu'on accepte la contradiction. Et si le mouvement n'existe pas dans les universités et dans les groupes, la contradiction n'existe pas. Et si la contradiction n'existe pas, ça met à mal notre démocratie. En dehors des journalistes qui ont donné leur point de vue sur la situation, certains citoyens de la ville de Cotonou se sont également prononcés. Ils sont au micro de Laurent Roland-Toneikes et Damien Pedro. Je salue la détermination, l'ouverture d'esprit du gouvernement du président Patrice Talon. Je remercie ces ministres qui certainement sous ces instructions sont sortis quand même pour donner quelques éclaircissements à l'opinion publique. Je voudrais reconnaître que les universités sont des lieux de savoir. Et donc, on ne peut tolérer l'anarchie. Si vraiment on peut aller jusqu'au bout des différents éléments que les ministres ont apportés, je pense que ça va beaucoup nous aider et vraiment rendre le campus, donner, comment on appelle, l'image, la vraie image des universités. Vous m'avez vu de voir qu'ils ont bien expliqué. C'est quand tu m'expliqueras aux gens qu'ils vont pouvoir dire tout ce qu'ils veulent. Je vois que maintenant, comme le gouvernement vient d'expliquer, il sait déjà que le gouvernement n'est pas en train de mettre en place une stratégie pour pouvoir empêcher les syndicalistes. Non, je sais que dans ce projet de société, j'ai lu des choses. Donc, il a voulu mettre des réformes en place pour pouvoir quand même renforcer la capacité de la société civile. Pourquoi est-ce que je suis un acteur de la société civile ? C'est pourquoi tout ce que le gouvernement fait là est mauvais. C'est une sortie infructueuse. Franchement, la sortie, elle n'a convaincu personne. En tout cas, nous étudiants, on n'est pas convaincu de cette sortie. Et il faudra qu'ils reviennent encore pour nous dire la tenance et l'aboutissant de ce décret. Quand ils disent, par exemple, que les étudiants ou les agressions recrutent des militaires et des retraités paramilitaires pour former des étudiants, nous sommes dans un état de droit, non ? Quand ils constatent que des individus font des partis qui sont contraires à l'ordre public, mais qu'ils interpellent ces individus, c'est un peu gros de confondre des individus à tout, c'est une foule. Le campus, c'est un monde. On ne peut pas comparer, on ne peut pas prendre les axes de quelques deux ou trois personnes et dire que c'est tout le monde qui le fait, ce n'est pas possible. En interactualité, 21 filles de Chibok détenues par Boko Haram ont été libérées ce jeudi. Les militants du mouvement Bring Back Our Girls se disent soulagés après la libération de ces lycéennes de Chibok kidnappées par Boko Haram en avril 2014, mais refusent d'abandonner leur combat avant que toutes les filles soient libérées. Reportage. Après deux ans de captivité, elles sont libres. 21 des plus de 200 jeunes filles capturées par les islamistes de Boko Haram ont été remises en liberté ce jeudi 13 octobre 2016 par le ravisseur. Cette libération fait suite à des négociations entamées par des éléments du groupe terroriste sous la pression des associations de défense des droits de l'homme et de nombreuses personnalités internationales comme la première dame américaine Michelle Obama, l'actrice Angelina Jolie ou encore la chanteuse Angélique Kidjo. Le retour des jeunes filles aurait été obtenu contre la libération de quatre islamistes de Boko Haram, une information que dénient catégoriquement les autorités nigérianes. Nous pouvons confirmer que 21 de ces filles ont été libérées à 5h30 ce matin, jeudi 13 octobre, et elles ont été rapatriées à Kaduna depuis le lieu de leur libération. Veuillez noter que cela n'était pas un échange. Cette libération est le fruit de douloureuses négociations et de confiance des deux côtés. Nous voyons ceci comme une première étape vers la libération éventuelle de toutes les lycéennes de Chibok en captivité. Les membres du mouvement Break Back Hour Girls demandent au gouvernement de Mohamed Bouhari de poursuivre et d'accélérer le processus de négociation afin d'obtenir la libération des autres jeunes filles toujours en détention. Et ce que nous voulons, c'est simplement faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose et sauve ses filles, qu'il utilise tous les moyens à sa disposition pour le faire. Et nous avons toujours su qu'ils ont eu les moyens de le faire et ils l'ont fait. Nous attendons à ce qu'ils ne cherchent pas à combattre Boko Haram, mais qu'ils donnent la même priorité à l'aspect du bien-être, à l'aspect de secours, le psychosocial, à la réhabilitation, à la réincession dans la dimension communautaire, à la reconnaissance des familles. Plus de pression, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de coopération avec les organisations de la société civile. 276 filles avaient été enlevées dans le lycée de Chibok en avril 2014. Ces concettes avaient pu s'échapper. Avec la libération de ces 21 autres, 197 jeunes filles restent aux mains de Boko Haram, dont plusieurs auraient été mariés de force. Ces jeunes lycéennes libérées ont été accueillies par le vice-président nigérien, Yemi Osembadjo à Abu Dja, qualifiant leur libération de très bonnes nouvelles pour le pays tout entier. Une libération qui a été le fruit de négociations entre le gouvernement et le groupe djihadiste nigérien Boko Haram, facilité par l'ASUS et le Comité international de la Croix-Rouge. L'aide humanitaire a commencé à arriver dans le sud d'Haïti, près d'une dizaine de jours après le passage de l'ouragan Matiu. Cet ouragan a dévasté plusieurs villages et a occasionné des centaines de morts et 175 000 sinistrés. Autre la pénurie d'eau et de nourriture, la résurgence du choléra menace désormais la population. Reportage. Des grues à l'arrêt et des chantiers au ralenti. La récession économique touche de plein fouet le secteur du bâtiment Alagos, capitale économique du Nigeria. Selon cet ingénieur, au moins 60% des chantiers sont suspendus. La raison est simple, la chute des cours de la monnaie nationale, le Naira face au dollar, ne permet plus d'importer les matériaux de construction. Votre projet va prendre trois ans, mais au bout de neuf mois, il y a un changement radical des taux de change. La plupart des matériaux sont importés au Nigeria, donc vous avez une hausse très importante de vos coûts. Le Nigeria est officiellement entré en récession mi-2016. Dépendant de son pétrole à hauteur de 70% de son budget, le pays souffre de la baisse des cours du baril. De plus, les attaques répétées de groupes armés sur les infrastructures pétrolières ne font que diminuer la production. Sur ce marché spécialisé dans les tissus, l'activité ne ressemble pas à celle des grands jours. La récession touche directement le porte-monnaie des consommateurs. C'est cher et on ne s'attendait pas à cela. Par exemple, j'avais l'habitude d'acheter du tissu pour 2 euros et maintenant 4 ou 5 euros. L'argent n'est plus disponible et quand vous essayez de monter les prix, vos clients se plaignent. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ? Nous avons un commerce. Nous devons leur expliquer et augmenter les prix graduellement pour garder nos clients. A la récession vient s'ajouter le chômage. Seulement 54 millions de personnes travaillent à temps plein sur une population de plus de 170 millions d'habitants. Un avenir sombre pour le Nigeria que le président Mouamadou Bouhari, élu il y a un peu plus d'un an, a du mal à éclaircir. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur la récession économique qui tourmente l'égos. Destination Haïti, l'aide humanitaire a commencé à arriver dans le sud d'Haïti près d'une dizaine de jours après le passage de l'ouragan Mathieu. Cet ouragan a dévasté plusieurs villages et a occasionné des centaines de morts et 175 000 sinistrés. Outre la pénurie d'eau et de nourriture, la résurgence du choléra menace désormais la population. Reportage. Des maisons dévastées, des arbres abattus. Près de dix jours après le passage de Mathieu, le sud d'Haïti est toujours un paysage apocalyptique. L'ouragan a fait des centaines de morts et ceux qui ont survécu ont tout perdu. On est sortis en courant. L'ouragan était tellement violent, ça ne s'arrêtait pas. Alors on est sortis pour sauver l'eau. Au milieu des ruines de leur maison, ces familles tentent de survivre au jour le jour, sans eau ni nourriture. Une première distribution de riz acheminée par l'ONU est enfin arrivée mercredi. Une aide alimentaire que les 175 000 sinistrés ont désespérément attendu pendant plus d'une semaine. Il n'y a pas de moyens de communication, pas de radio, de téléphone ni de route. Et même les hélicoptères ne peuvent pas atterrir. C'est ce qui explique cet énorme délai et je comprends parfaitement la frustration des gens. Dans ce contexte de pénurie totale, la foule en vient parfois aux mains pendant les distributions. Malgré une présence policière vite débordée. Comme lors du séisme de 2010, la population ne peut pas compter sur l'aide d'un état faible et pauvre. Pire, elle est désormais menacée par une résurgence du choléra. Il n'y avait pas de cas de choléra dans cet hôpital il y a 3-4 mois. Mais depuis l'ouragan, on recommence à voir cette pathologie. Pour contrer cette menace, l'Organisation mondiale de la santé doit envoyer un million de doses de vaccins. L'urgence est maintenant d'empêcher une épidémie qui pourrait venir grossir le nombre de victimes de l'ouragan. Hors du continent, le roi Boumibol de Thaïlande est décédé. Le souverain était vénéré comme un demi-dieu par nombre de ses sujets. Il était monté sur le trône en 1950, ce qui en faisait le monarque contemporain au règne le plus long au monde. Sa disparition laisse un grand vide dans un pays où a été organisé depuis des décennies autour de lui un intense culte de la personnalité. Protégé par une loi de l'aide majesté drastique, le roi de Thaïlande apparaissait comme le trait d'union nationale dans un pays à tradition de coup d'état portrait. Des dizaines de milliers de Thaïlandais se réunissaient chaque année pour lui rendre hommage, le jour de son anniversaire. En quelques décennies, le roi Boumibol avait cultivé une image d'homme simple, amateur de jazz et de photographie. Et à chacune de ses hospitalisations, ils étaient des milliers à prier pour son rétablissement. Le roi est très important pour nous, parce qu'il a tout fait pour le peuple. Il est comme un ange. Je prie en regardant sa photo sur mon lit tous les jours. Son image de bienfaiteur vient notamment de son intérêt pour le développement rural de ce pays encore très agricole. Et même si la famille royale est milliardaire, le roi conservait son image pure de demi-dieu. Il avait un yacht, mais il faisait 5 mètres de long. Il avait des palais, mais de taille modeste. Il ne passait pas son temps à l'étranger. Il était concentré sur le développement de son peuple. Et ça l'a rendu réellement populaire. Les voix critiquant la monarchie sont inaudibles en Thaïlande. Une loi de lèse-majesté punie de 15 ans de prison toute position jugée anti-monarchiste. Le rôle symbolique du roi Pomipone était fort dans cette monarchie constitutionnelle. Et son approbation des changements de gouvernement, indispensable. Il a ainsi approuvé la junte militaire arrivée au pouvoir par un coup d'État en mai dernier. Il y a eu plus d'une dizaine de coups d'État au cours desquels les militaires ont pris le pouvoir des mains d'hommes politiques élus. Ils avaient son soutien. Il a toujours semblé penser que c'était le moyen d'obtenir que la Thaïlande aille dans la direction qu'il voulait. Qu'il s'agisse de combattre le communisme, de mettre en place une politique de développement ou de chasser un gouvernement de politiciens corrompus. Son fils doit lui succéder sur le trône. Mais il lui reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre la popularité de son père. Les tumultes politiques des dix dernières années sont largement dus aux craintes sur l'avenir du pays après la mort du roi. Les prochains mois devraient se révéler décisifs, une fois que les Thaïlandais auront fait le deuil de celui que beaucoup pleurent comme le père de leur nation. C'est la fin de cette édition. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benembar26.edem.tv. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada